Le 7-10 C'est l'édito média Bruno Donnet ce matin. Deux ans après avoir été interdite, la chaîne Russia Today continue d'émettre en France. Oui, vous vous souvenez Nicolas que quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union Européenne avait formellement interdit cette chaîne, financée par Moscou partout en Europe et notamment en France. Et bien deux ans plus tard, RT France, c'est le petit nom de Russia Today dans l'Hexagone, continue pourtant très tranquillement de diffuser ses programmes. Il suffit de deux petits clics sur internet pour entendre en français et en direct le robinet à propagande russe couler à gros bouillons. Le gouvernement français ou européen, il joue les malins en faisant des déclarations officielles auprès des français mais en faisant autre chose derrière les dos des français. Comme avant la guerre, RT France diffuse donc des programmes tricotés main, tout spécialement pour nous, les français. Et pourtant, ça n'est plus tout à fait comme avant. Qu'est-ce qui a changé ? Et bien ce qui a changé Nicolas, c'est que le contenu est devenu bien pire. Bien pire qu'avant l'interdiction. Avant la guerre, Russia Today était surtout conçu comme un média de soft power, comprené comme un instrument destiné à améliorer la réputation de la Russie. On y disait donc du bien de Poutine et de sa politique en toutes circonstances. Mais aujourd'hui, c'est fini. La chaîne est devenue une arme de guerre à part entière. On y transforme les faits, on y maquille des opinions en réalité. Bref, on y ment très régulièrement tout en faisant passer les grands médias occidentaux pour des marchands de boniment. Donnez-nous un exemple. Et bien par exemple, on peut entendre sur RT France un spécialiste totalement autoproclamé des questions agricoles taper à bras raccourcis sur l'Ukraine. Il faut effectivement arrêter d'inonder l'Europe de produits ukrainiens. Nous avons une surabondance de produits alimentaires ukrainiens qui déferlent donc en Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont totalement exemptés de droits de douane. Voilà un spécialiste qui oublie ses ballots de préciser que si les produits ukrainiens sont exemptés de droits de douane, c'est très précisément parce que l'Ukraine est en guerre, exsangue, à force de ramasser des missiles russes en pleine poire depuis deux ans. Mais ce n'est pas tout sur RT France. On nous donne également tous les jours des nouvelles du front. Et devinez un peu comment on y décrit la situation. Quelle est la situation ? L'Ukraine est en train de perdre la guerre en ce moment. Eh oui, c'est tous les jours la Russie qui gagne. Et si l'Ukraine s'avise de lancer une roquette, qu'est-ce qu'on apprend ? Les cibles de l'armée ukrainienne sont la population civile russe et les infrastructures urbaines. Que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils. Alors voilà, il y a deux ans, la France interdisait catégoriquement à cette chaîne qui passait ses journées à célébrer Poutine des maîtres sur notre territoire. Deux ans plus tard, la petite boutique à propagande russe est toujours ouverte. Elle diffuse en français des programmes toujours plus cabreux. Et elle est très facilement accessible en ce jour où l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une proposition de loi contre, tenez-vous bien, les ingérences étrangères. Il est permis de rester totalement interdit.